Bien tout le monde, Alpha 42, mon épais de Carchambault, Arctarus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai mis la main, cette semaine, dans une boîte assez spéciale, c'est du stock rétro. Je suis assez fier de mon coup, elle ne m'a pas coûté très cher. C'était un échange en bonne ligne du film entre deux personnes, entre moi et un collègue de travail. Je voulais vous présenter ça, je suis quand même assez fier de mon coup, surtout d'un article en particulier, c'est assez rare de le trouver. J'ai hâte de pouvoir le tester, donc on vous présente ça en premier lieu. Malheureusement, il y a plusieurs boîtes vides. Double Dragon, la boîte, elle est vide, malheureusement. Pas plus grave qu'il faut. Thunder Blade, qui était un jeu d'hélicoptère de l'époque. Angon and Safari Hunt, également vide. Lui, il y est dedans, Alien Syndrome. J'en ai qu'à trois finalement, ça se peut-tu? Ah ben, Colin, j'en ai trois. Bon, un autre, Gangster Town, fait que là, si vous avez reconnu les boîtes, Action Fighter, qui est un jeu d'hélicoptère également. Il est là. Hang-On and Safari Hunt, un jeu de T-C et un jeu de moto. Rocky, qui est un jeu de boxe. Et voilà la pièce de résistance. Un Sega Master System. Première console de la Different Company. Bien, c'est sûr, elle existe encore, la compagnie, on s'entend bien. Mais pour les consoles, c'était leur première console. Elle est apparue au milieu des années 80, tout comme Nintendo l'avait faite, pour essayer de relancer le domaine de jeux vidéo. Ce qu'ils avaient réussi. Elle fonctionnait quand même assez bien, mais elle n'a pas été longtemps sur le marché. Il faut dire qu'on évite de sauter au Sega Genesis et au SizeBit du côté de la compagnie japonaise. Manette. J'en ai deux. J'ai le câblage nécessaire pour le mural. J'ai le câblage nécessaire pour jouer avec sur la télé. Ça, c'est intéressant. J'ai le fusil. Attention, ceux qui ont des télés cathodiques, ça ne fonctionne plus. Ceux qui n'ont plus de télés cathodiques, ça ne fonctionne plus. C'est des télés LED, HD et tout. Alors ça, c'est le petit désavantage. Sega Master System, au moins trois jeux. Je m'attendais à en avoir juste deux. J'avais comme pas vu que j'avais deux jeux de moto. Parce qu'Action Fighter et Hang-On, c'est la même chose. Sauf que Hang-On est plus un jeu de course et Action Fighter est plus un jeu d'espionnage. Je n'ai plus dans le même style que Spy Hunter à l'époque. On met ça de côté. Bon. L'autre pièce de résistance. Solaris pour Atari 2600. Free Ray, que je ne me rappelle pas c'est quoi. Jungle Hunt, ça je me rappelle. Ça je me rappelle c'était quoi, Jungle Hunt. J'ai bougé beaucoup. Hammer Embush. Le classique et non le moindre. Donkey Kong. Malheureusement, le filage est un peu magané. Je m'ai essayé de voir avec une certaine personne qui est au Québec. Ça s'appelle Papa Cassette, je crois. Je pense qu'il est une bonne référence pour les jeux rétro. Ça ne pourrait pas me retrouver un fil puis un câblage. Mais voici la pièce. Un beau Atari 2600. Ça a été ma première console de jeux vidéo. Et on en a retrouvé une. C'est super le fun. J'ai hâte de pouvoir la brancher. De la façon que je suis branché, moi, je vais pouvoir faire du streaming avec. Ça a été facile. J'ai un vidéo VHS qui est branché sur mon Dazzle. Ça fait que je vais pouvoir le brancher sur la VHS. Et après ça, faire du streaming avec. Pour moi, ça a été très facile de pouvoir vous démontrer les certains jeux. Dont surtout Donkey Kong. Ça fait que... Hey! Tu parles de belles boîtes. Je suis bien content de l'acquisition que j'ai faite. Ça m'a comme... Tu sais, ça a été un échange en bonne nuit du film. Le gars voulait un jeu que j'avais. Puis moi, je voulais les consoles. Je voulais la console et tout. Ça fait que je suis bien content de ce que j'ai pu me procurer. Une belle boîte. J'ai hâte de mettre ça dans ma collection de jeux rétro. Ça fait que... Non, je suis super content. C'était Patrick Archambault. C'est une petite boîte surprise. Je ne sais pas où je vais en faire d'autres comme ça. C'est sûr que ça serait le fun pour 2014. Faire des achats comme ça. Puis vous les montrer. J'aimerais bien ça, mais... En tout cas, on va voir. Patrick Archambault, facilement retrouvé par tous les internets en étant actérus. N'oubliez pas le site internet, alpha42.net. Et n'oubliez pas non plus les podcasts tous les mercredis 20h30 en direct sur le site. Sur ce, salut tout le monde. Puis bien, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada